Musique Nous étions là ce soir pour célébrer la troisième campagne de levée de fonds de l'Institut des hautes études scientifiques avec un objectif très ambitieux de 50 millions d'euros. Et c'est 55 millions d'euros qui ont été collectés sur cette campagne grâce à l'ensemble de nos donateurs et donatrices, nos soutiens et partenaires qui étaient présents ce soir. L'objectif de cette soirée, c'était bien sûr de les remercier ainsi que de faire intervenir tous les acteurs clés de cette campagne, à commencer par l'un des présidents de la campagne, Jean-Laurent Bonafé, administrateur directeur général de BNP Paribas, ainsi que Marouane Laoud, président du conseil d'administration, et Éric Lombard, directeur général du groupe Caisse des dépôts, avec également un exposé scientifique de Laure Saint-Raymond, professeur permanente à l'Institut des hautes études scientifiques. Cet événement nous a permis de remercier l'ensemble de nos mécènes, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, de fonds publics ou de fonds privés, et de nous projeter ensemble dans une prochaine campagne. La Caisse des dépôts est très fière de soutenir l'Institut des hautes études scientifiques depuis de nombreuses années, et nous sommes très fiers des résultats magnifiques de cet institut, et de la réussite de la recherche fondamentale française qu'elle reflète. Et puis aussi, nous avons été très fiers d'accueillir l'Institut aujourd'hui dans les locaux de la Caisse. Merci à tous nos donateurs, qui ont permis le succès de cette campagne de levée de fonds. Merci à Philippe Camus et Jean-Laurent Bonafé, qui ont co-présidé un comité de campagne exceptionnel. Merci à tous les membres du comité de campagne, qui nous ont permis d'être là où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire un institut comblé. Nous nous étions fixés un objectif de folie, 50 millions d'euros pour ce fundraising, le troisième. Personne n'y croyait, mais c'était le jeu. Et bien collectivement, tous ensemble, tous les amis, les réseaux, les amis des amis, la foi nous a conduit à battre cet objectif, puisque collectivement, ce sont 55 millions d'euros qui seront dessinés à l'IHES pour préserver son indépendance, permettre à ces chercheurs de travailler, de réfléchir, de trouver, d'inventer en toute quiétude, suivant leur motivation, leur intérêt, qui est le fond de la recherche fondamentale. La recherche fondamentale ne se commande pas, ce sont les talents, les génies qui la font tous les jours. Encore faut-il leur donner ses moyens. Ces moyens, nous les avons trouvés pour un certain temps, il faudra bien sûr bientôt recommencer. Mais pour ce temps, l'aventure continue. Et donc, merci à tous ceux qui ont contribué à ce bel effort collectif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501